Musique Eh bien, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas fait de théorie sur FNAF, moi oui ! Bienvenue à toutes à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien ! Alors oui, nouvelle théorie sur FNAF, les amis, on va se centrer sur Security Breach, notamment sur un des personnages, Glamrock Freddy. D'un côté, c'est pas plus mal que le jeu était encore un peu repoussé, ça me laisse le temps de faire certaines théories que je n'aurais peut-être pas trouvé le temps de faire si le jeu serait sorti plus tôt, vous voyez ce que je veux dire ? En gros, cette théorie-là, peut-être que j'en ferai d'autres aussi après, je dis bien peut-être, mais en tout cas, je suis quand même contente de vous faire part de celle-ci, mais bon, ça dépend ce que vous allez en penser. Et j'espère que vous allez être très très gentil avec moi, enfin, vous pouvez y penser ce que vous voulez, c'est pas grave. Donc oui, Security Breach a été encore repoussé, on ne l'aura pas avant la fin de cette année, c'est dommage, mais on n'y peut rien, il ne sert à rien de gueuler, je l'ai déjà dit. De ce que nous avons pu voir dans les trailers de Security Breach, Glamrock Freddy semble être de notre côté, il protège Grégory. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il est le seul à être gentil, à ne pas nous attaquer ? Parce que comme on l'a vu dans le deuxième trailer officiel du jeu, c'est le seul à ne pas nous pourchasser. Les trois autres sont clairement hostiles, on le voit, ils nous poursuivent à longueur de journée, et ils sont clairement, d'après moi, contrôlés par Vanny Eglistrap. A partir de là, je me suis demandé si Glamrock Freddy avait sa propre conscience, il serait le premier animatronique à faire les choses par lui-même, sans être possédé. Mais ça paraît un petit peu gros, du sens que les autres animatroniques sont contrôlés, mais pas lui, et même s'il a sa propre conscience, à un moment il finirait bien par dérailler. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus réfléchi que ça, et je me suis dit, bah tiens, il est peut-être possédé en fin de compte. Ouais, j'ai fini par changer d'avis, et je trouve quand même que c'est assez logique qu'il soit possédé, et je trouve que ça se tient. Après tout, il n'est pas contrôlé. Je ne vais pas m'arrêter là, les amis, parce que c'est bien beau de vous dire, ouais, pour moi, Glamrock Freddy est possédé, point. Je n'ai pas arrêté cette vidéo ici, rassurez-vous. Vous êtes peut-être en train de vous demander en ce moment même, mais Marcus, par qui il serait possédé d'après toi ? Eh bien, je pense à Michael Afton. Oui, vous avez, bien entendu. William est de retour, donc que Michael revienne également, ne serait pas si surprenant en fin de compte. Michael est censé être mort, brûlé, à la fin de Freddy Fazbear's Theater Simulator, bien évidemment. Mais comme William est toujours là, je suppose fortement que lui aussi va revenir dans ce nouveau jeu. A la fin du deuxième trailer officiel de Security Breach, on voit une main d'animatronique. J'avais déjà fait une analyse sur le trailer là par le passé, et j'en étais venue à la conclusion suivante. Cette main appartient à William Afton. Il aura une nouvelle forme d'animatronique. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il en a après Gregory, et pour moi, William veut son corps pour prendre possession de lui, comme Chucky avec Andy, pour démarrer un nouveau cycle de tueries. Michael est certes le fils de William, mais il est aussi son total opposé. Il doit impérativement arrêter son psychopathe de père. Et le fait qu'il possède Glamrock Freddy aurait du sens d'un côté. Michael ne serait pas en paix tant qu'il n'a pas arrêté son père. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce scénario. William revient, Michael revient. Et je me disais bien que l'histoire de Michael serait loin d'être finie, donc pourquoi pas. Il protège Gregory et il doit arrêter Vanny et William. D'ailleurs, j'ose, dans un coin de ma tête, imaginer que Vanny puisse reprendre conscience et changer. Parce que pour moi, elle est clairement contrôlée par William. Elle fait tout ça à cause de lui. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas le sujet. Mais c'est juste pour vous donner mon avis là-dessus. Peut-être que Vanny va changer et reprendre ses esprits. Et que du coup, tout ça le faisait parce qu'elle était contrôlée. William la forçait à le faire. Enfin bon. On revient sur ce qui nous intéresse. Avez-vous remarqué le petit air de ressemblance entre Gregory et l'enfant de FNAF 4 ? Certains l'ont remarqué et ce serait une raison pour laquelle Michael possède Glimbran Freddy. Michael se sentirait obligé de protéger le petit garçon car il s'en veut toujours d'avoir causé accidentellement, certes, la mort de son petit frère. Étant possédé, Glimbran Freddy ne peut pas être contrôlé par Vanny Glistrap, je le répète. Donc, que Michael possède l'animatronique pour pouvoir se dresser face à son père, moi j'y crois totalement. Et le fait qu'il y ait un petit air de ressemblance entre Gregory et l'enfant de FNAF 4, ça peut beaucoup jouer. Michael se sentirait obligé de protéger le petit garçon et de lutter contre son père. D'en finir une bonne voie pour toutes, parce qu'il se sent obligé de le faire, pour se racheter. Si William réapparaît bien sous la forme d'un nouvel animatronique et que Michael possède Glimbran Freddy, ça ferait un sacrifice. Vous imaginez le père Elphys face à face qui se balabababa, ça serait complètement fou de voir ça dans un FNAF. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée pour être honnête. Je vois bien ça comme le final de la franchise, la vraie fin de William. Bon, il aura clairement d'autres jeux évidemment, mais je veux dire, la fin de la franchise niveau timeline. Vous voyez ce que je veux dire ? Que William là soit bel et bien défoncé, qu'il ne revienne plus jamais. Certes, il dit qu'il revient toujours, mais au bout d'un moment, il faut vraiment finir avec lui. Et du coup, tant que William ne sera pas vaincu, Michael sera toujours là. Dans tous les cas, c'est comme ça que moi j'interprète la situation. Parce que que William nous fasse une chouquille Jason Voorhees ou Michael Myers, je veux bien. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment en finir. Donc, allez savoir comment va se terminer le jeu. Peut-être qu'il y aura le sacrifice de Glamrock Freddy, c'est-à-dire Michael, pour permettre à Gregory de s'enfuir, potentiellement avec Vanny qui aura retrouvé ses esprits. On peut imaginer pas mal de scénarios. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas, peut-être que je ferai une vidéo en vous donnant les choses que j'aimerais voir dans le jeu, des spéculations de ce qui pourrait se passer et tout ça. Peut-être que je ferai ça, c'est une autre histoire pour un autre jour, mais ça dépend. Bon, c'est juste que là, j'avais envie de faire une théorie sur Michael qui posséderait Glamrock Freddy. Au final, il n'y a pas en soi des preuves qui prouveraient que Michael est bien Glamrock Freddy, mais dans tous les cas, le fait que Glamrock Freddy soit le seul à ne pas être contrôlé est en soi une preuve qu'il soit possédé. Je pense, hein. Enfin, après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je précise, oui, cette théorie, en soi, ne vient pas totalement de moi, mais je l'ai développée un peu plus en réfléchissant bien et, pour être honnête, je suis assez satisfaite du résultat. Cette théorie, on peut lui donner le nom de Glam Mike. Voilà, la théorie Glam Mike. Est-ce que ça vous plaît, tiens ? Ouais, on va dire que oui. Donc, avec la théorie Vanny égale Vanessa, c'est ma théorie préférée sur Security Breach et j'ai hâte de voir, du coup, si ça se concrétise. Parce que si William revient, je pense que Michael a des chances de revenir aussi. On attend de voir le jeu quand il sera sorti. Hâte qu'il sorte. Parce qu'on va attendre un bout, donc j'aurai le temps, peut-être, de réfléchir sur d'autres idées entre-temps ou qu'on ait des trailers, des petites infos ici et là avant la sortie. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, sachez que je n'ai pas abandonné FNAF, que c'est juste que parfois, je manque de temps et tout. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des chances que Glamrock Freddy soit possédé par Michael ? Dites-le-moi en commentaire. C'est parce que si vous ne pensez pas ça, dites-moi ce que vous pensez du fait que Glamrock Freddy soit le seul à être de notre côté. Donc voilà, on ne va pas tourner cette vidéo en longueur, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. A vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, les amis. Et si bien entendu, vous voulez communiquer avec moi. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, fin à l'après-dé, c'est indécis. Mais j'en ferai une. Je parlerai de la communauté FNAF parce qu'il y a vraiment de quoi à dire là-dessus. Et il est temps que je m'énerve à beaucoup. Même si ça ne va rien changer, je sais. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, portez-vous bien. L'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501